Depuis des années, vous avez insisté à avoir un site. Maintenant, vous l'avez et vous avez assigné à un prêtre le rôle principal d'animateur de ce site. Qu'attendez-vous de ce nouvel outil pastoral? Oui, c'est exact. Depuis bientôt 5 ans, en tout cas 4 ans, je suis à Cotonou. J'ai effectivement désiré ce site-là comme outil pastoral. Je suis très heureux aujourd'hui que le réseau Picpus à Paris, accompagné par mon cher ami Abbé Serge Bémont, nous donne l'opportunité de réaliser ce projet. Je tiens vraiment à les remercier, à remercier tous les jeunes, ceux que j'ai connus à Paris, comme ceux qui sont au Bénin, ici, à Cotonou, avec nous. Oui, je voudrais que l'Église profite au maximum de ces nouvelles technologies de l'information et de la communication pour aller vers ses fils et ses filles partout où ils sont, afin de leur proposer de façon plus proche, j'allais dire plus engageante, la bonne nouvelle du salut. C'est une façon de profiter de ces nouvelles technologies pour faire progresser la mission d'évangélisation, pour les encourager, encourager ses fils et filles de Dieu, de l'Église, approfondir et fortifier leur foi, ensuite les guider, que ce soit dans leur progression professionnelle, comme dans leur progression dans l'Église, dans leur progression humaine, dans leur progression spirituelle. C'est vraiment pour moi, et je me souhaite que ce soit pour toute l'Église, et celle de l'Église, un véritable outil pastoral dans la mission d'évangélisation qui est là. Monseigneur, nous avons aussi compris que vous voulez être présents sur le site et rejoindre de façon toute particulière les jeunes. Que voulez-vous leur dire maintenant que ce site est lancé ? Vous savez, tout mon épiscopat, c'est d'abord à commencer, c'est continuer sous le pontificat du pape Jean-Paul II. Et quand on dit Jean-Paul II, on ne peut pas ne pas penser à son grand appel lancé à tous les jeunes, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Laissez le Christ entrer chez vous. Ouvrez-lui large vos portes. Et puis, le pape Benoît XVI a presque renchéri en disant aux jeunes, n'ayez pas peur de lui donner tout. Il ne vous enlèvera rien, au contraire, il vous donnera tout. Alors, j'ai envie de dire aux jeunes à la suite de tous ces pape-là, de ne pas avoir peur du Christ. Le Christ est l'ami, le Christ est le frère. Le Christ est celui-là autour de qui on peut bâtir une vie. Celui-là, il est celui-là avec qui on peut cheminer. On peut cheminer et aller à la rencontre d'autres personnes, d'autres jeunes. C'est celui-là qui brise les frontières, qui fait créer de nouvelles relations, sans tenir compte de la culture, de la fortune, du lion, ce truc. En tout cas, je pense que les jeunes, à partir de ce site, peuvent entrer en relation avec beaucoup d'autres jeunes. Mais des relations alors qui valorisent l'homme, qui valorisent la vie. Des relations sur la base, des idéaux qui rendent honneur à Dieu, parce que l'homme créé à l'image de Dieu retrouve toute sa place dans la société. Vous voyez, ces outils ne sont pas seulement des outils pour créer des contre-valeurs, arnaques, pornographies, la violence. Mais c'est un outil qui peut valoriser ce qu'il y a de meilleur. Les jeunes qui sont épris du même idéal vont se retrouver avec d'autres jeunes et échanger sur ce qui fait vraiment la dignité de Dieu. Je pense que les jeunes peuvent trouver dans cet outil une occasion très forte de créer de nouveaux liens, de créer de nouvelles relations entre eux. J'ai envie de leur dire, de s'en servir largement d'exécution. Il n'y a pas que les jeunes dans votre diocèse. Votre cœur de pasteur va à tous les autres fils et filles du diocèse. Et selon vos propres indications, le site devrait permettre progressivement de mettre en réseau les chrétiens de tous les âges, les paroisses les plus reculées du diocèse aux paroisses urbaines, les associations, les institutions, les congrégations religieuses. Est-ce une manière, mon Seigneur, pour vous de renforcer le sens des familles, le sens de famille plutôt, dans l'église de Dieu qui est dans le diocèse ? Tout à fait. Je crois que vous avez bien senti l'objectif final qui soutient la création de ce site-là. Si toute notre décennie, pastoral, tel qu'on l'a annoncé, voudrait remettre à l'honneur la grande intuition de l'église d'Afrique depuis le dernier synode, église famille de Dieu. La famille, c'est le lieu par excellence des relations, où on crée des relations, où on est en relation. Alors, je pense que cet outil est bienvenu pour développer le lien de famille qui est essentiel à l'existence de notre église, église famille de Dieu. Et qui dit famille, dit en même temps, le lieu par excellence où se réalise le vivre ensemble. Je crois qu'il n'y a pas de meilleur lieu pour vivre ensemble que la famille. Père, mère, frère, soeur, différents sexes, différents lieux, différents âges, et l'on vit ensemble. Alors, je crois que cet outil pourra mettre ensemble et laisse les paroisses de villes et les paroisses de l'intérieur du pays, et les personnes âgées, et les jeunes, et les enfants, même les malades, même ceux qui... Parce que maintenant, l'Internet, c'est partout. Il y a une publicité qui le dit, qui est à la plage, qui est dans la forêt, qui est dans les champs. Et je crois qu'il y a des liens qui peuvent se créer. Et je souhaite que ces liens-là renforcent l'appartenance à une même famille. Famille d'abord église, famille aussi humaine. Les papes ont souvent répété dans leur message pour la première journée mondiale, la journée de prière pour la paix le 1er janvier, qu'il nous faudrait crier à l'image de la famille église, la famille humaine, où tous se sentent fils et filles d'un même père, frères et sœurs d'un même Christ, en tout cas bâtisseurs d'une même civilisation, celle de la mort. Je crois que c'est un lieu, réellement, où l'on peut poser des jalons, et des jalons durables et profonds, pour une telle ambition. J'y crois fermement, je suis sûr que le Seigneur nous y aimera. Merci Monseigneur. A vous aussi, merci, et merci à tout le réseau PICBUS qui nous permet de réaliser une telle meilleure réelle.